Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 22 juillet 2022, 9h56, heureux du Québec, une belle journée, une journée d'été, on a eu une belle journée hier dans les 32, 33, naturellement, de nouvelles modes depuis quelques années, c'est de rajouter des facteurs et des facteurs, on n'est pas à la Poste, on n'est pas à Poste Canada ou à Poste France, mais on parle d'un autre genre de facteurs, les facteurs éoliens, les facteurs d'humidité, humidex, facteurs, ceci, facteurs, ceci, pour faire monter l'impression que vous avez de chaleur, l'humidité a toujours existé, la sécheresse a toujours existé, le temps sec a toujours existé. Moi, je ne sais pas comment aborder ce sujet-là, naturellement, tu ne veux pas passer pour un complotiste ou quelqu'un qui nie les faits, mais entre vous et moi, qu'il y a une semaine ou 5-6 jours de belles journées chaudes pendant l'été, ça fait longtemps que ça existe, je ne vois pas pourquoi on en fait tout un plat, mais il semblerait qu'on a un... et je vais vous laisser une vidéo d'un groupe qui fait beaucoup de travail pour aller attraper les gens en secret, puis les faire parler ou les enregistrer, et on a CNN, un directeur de CNN qui avoue candidement que la prochaine grosse trappe qu'on veut, ou attrape, c'est de pousser, et pousser l'exagération, et pousser les changements climatiques, ça, ça va être leur prochaine obsession. Il dit que notre première, c'était de se débarrasser de Donald Trump, et on a vu comment les médias ont constamment, constamment dénigré, attaqué Donald Trump, que vous l'aimiez ou non, ce n'est pas important. On parle ici de la tactique des médias pour faire avancer un agenda, pas l'agenda des médias, les médias, c'est juste le véhicule des mêmes dirigeants qui sont, la plupart du temps, dirigent le monde, dirigent votre pays, mais ils sont actionnaires dans les médias, on a besoin des médias, comme tu es en Chine, au Sri Lanka, en Corée du Nord, en Russie, en Turquie, en Israël, au Canada, ou en Europe, ou en France, ou en Belgique, tu as besoin des médias pour propager ton idéologie globale, dominante de ton territoire, et protéger le système. Le système, viendra jamais dire, c'est peut-être faire une vraie révolution, c'est-à-dire, comme Fidel Castro l'a fait à l'époque, on rentre dans les postes de police, on nettoie, on rentre dans les postes militaires, on nettoie, on prend le système, puis on le change complètement, puis on le prend en charge. C'est pas ça que les médias te feront pas cette publicité-là, on passera pas, parce que si tu voulais vraiment une vraie révolution, un vrai changement, il faudrait que tu passes par l'anarchie, puis il n'y a personne qui est vraiment intéressé à ça, tout le monde est intéressé à soi, « Ah, j'aimerais devenir plombier, électricien, médecin, continue à faire rouler le système, parce que le système te donne ton confort, tes miettes, donne un petit peu plus de miettes à quelqu'un d'autre, qui est allé plus longtemps à l'école, ou peu importe, mais c'est toujours juste des miettes, puis on s'habitue à nos miettes, c'est comme la petite souris qui reste dans sa cage, puis qui vient te voir, quand tu lui amènes sa nourriture, puis elle est contente d'avoir sa nourriture, même si elle a oublié qu'elle était dans la cage, tu comprends, parce que là, elle est dans son environnement qui est devenue sa normalité, donc maintenant, quand elle te voit arriver avec sa nourriture, elle est très heureuse, toute contente, même si elle va pas se mettre à faire la greffe de la faim pour protester le fait qu'elle est en cage, elle a oublié, qu'elle était en cage, d'abord, elle est probablement née en cage, comprends-tu, comme nous, on est nés en cage, mais on s'en rend pas compte, puis on nous garde comme ça, on nous garde ignorant, on veut que vous sachiez juste assez de choses pour opérer les machines, opérer les ordinateurs, et faire le travail que vous aurez à faire, en tant que médecin ou quoi que ce soit, mais on veut pas vous éveiller au fait que tu pourras avoir une société vraiment, ou un monde vraiment formidable, probablement comme celui qui est décrit dans la Bible, demain matin, si on s'y mettait tous, puis on enseignait les bonnes valeurs aux enfants. Mais c'est pas ça que le système veut, ceux qui sont là, sont, on pourrait les qualifier de sataniques ou démoniaques, si on veut, hein, ceux qui nous dirigent depuis longtemps, là, tu peux remonter à Moïse, ça commence là, puis même avant. Puis tous ceux qui ont dirigé tous les pays pendant toute l'histoire, tu peux les qualifier de sataniques ou démoniaques. D'ailleurs, le plus grand tour de force de Satan, ou du démon, ou des forces du mal, appelez-le comme vous voulez, ou de Lucifer, c'était de vous convaincre qu'il n'existe pas. Mais les forces du mal sont partout. Et nous, on est habitués à vivre dans ce système-là, on a oublié nos barreaux, on a oublié faire quand tu seras grand. Ah, je veux être électricien, plombier, patati, patata, continue à faire tourner la roue sur laquelle tu es dans ta petite cage pour enrichir l'élite. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, on n'y fera rien. Ça continue. Mastercard et l'ONU se sont associés pour produire une carte de crédit qui mesure votre empreinte carbone. Eh oui, on en est rendu là. Puis d'ailleurs, quand tu vois toutes les grandes entreprises qui sont là faire de l'argent pour te vendre de la scrat, de la bullshit, des produits qui ne marchent pas, il n'y a pas un produit qui marche. Tu t'en vas dans les magasins, toutes les allées où tu t'en vas juste dans l'allée des savons pour la vaisselle ou la lessive. Il me semble que ce n'est pas compliqué pour laver des vêtements, tu as besoin d'eau. À l'époque, on faisait ça à la main, un petit peu, un corps gras. Toutes les savons sont faits à base de corps gras, de l'huile ou de gras végétal ou aliment. Puis il faut que tu frappes, puis il faut que ça trempe. Souvent, même quand tu fais ça, il y a des tâches qui ne partent pas. Ça, c'est comme ça depuis toujours, puis ça sera comme ça toujours. Mais l'humain, elle se perd toujours une solution facile, la baguette magique. Comment je pourrais arriver à enlever la tâche, la saleté, sans que j'aie à frotter, puis que ça disparaisse complètement. Puis que je ne la vois plus. Donc là, les commerçants arrivent en scène. Parce que quand tu vois une population défaite, démoralisée face à une tâche sur un vêtement, et que toi, tu as des idées un peu croches, puis que tu te dis, j'aimerais bien exploiter une banque d'idiots. Ben tiens, on va créer des savons. Là, tu t'en vas dans l'allée. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de différents produits qui sont tous faits par la même compagnie. Parce que tu as une compagnie mère qui est propriétaire de toutes les autres marques, c'est comme ça. Tu as deux grands groupes dans toute la finance de la planète, puis dans toute la production des produits que tu utilises sur la planète. Vanguard et BlackRock, qui comprennent toutes les autres entreprises, que tu passes par Pepsi, Coca-Cola, qui comprennent après ça toutes sortes de produits. Ça, c'est les maisons-mères, mais ils ont toutes sortes de sous-produits. Tu penses qu'ils sont des concurrents, mais ils s'appartiennent tous à la même compagnie. Donc là, tu as tous ces pseudo-savons. Plus ça va, ils te mettent des petits temps, c'est la nouvelle mode, des petites gélules pour la lessive. Plus ça va, plus elles sont petites. Il y a de moins en moins de savons, mais il faut que tu penses que ça va tout te laver, comme par magie. Même chose pour les savons à vaisselle, les lave-vaiselles. Puis c'est tous les mêmes produits qui appartiennent tous à la même maison mère. Puis là, il y en a un qui est meilleur que l'autre, puis l'autre qui est... Puis là, le même produit de la même maison vient te dire, « Ouais, notre ancien produit, il n'est pas vraiment bon, on l'a amélioré. » Ils l'ont amélioré, mais ils laissent l'autre sur la tablette. Bien là, c'est parce que si tu viens d'améliorer un produit, moi, je veux savoir pourquoi tu laisses l'autre sur la tablette. Élimine-le, produis-le plus, il n'est pas bon. Mais c'est comme ça dans tout, tout, tout. Parce qu'on attend de la recette magique, on attend le miracle, comprends-tu? Mais le miracle, il ne vient pas, puis il ne viendra jamais. Quand tu vois des entreprises, surtout les cartes de crédit, qui sont associées aux banques, qui sont les plus grands criminels à cravate, tu sais qu'il y a quelque chose de l'autre. Quand tu vois toutes les entreprises au Québec, c'est la grande mode, mais ailleurs, j'imagine aussi, toutes les entreprises utilisent l'écologie pour te vendre quelque chose maintenant, puis ils sont tous pour... « Oh, utilise notre savon à lave-vaisselle, tu vas utiliser moins d'eau, tu vas sauver la planète, tu sais. » « Are you really... » Je pense qu'ils se foutent de nos gueules. Mais on utilise parce que ça marche. Parce que là, l'obsession, c'est de sauver la planète d'une quelconque crise qui serait inévitable de la fin du monde apocalyptique, parce qu'il fait 35 degrés en cette magnifique saison d'été, puis que ce n'est pas nouveau. À Dubaï, il fait 45 degrés depuis toujours et pour toujours. Le monde continue à vivre. Là, il faudrait qu'on arrête de vivre parce qu'il fait 35 degrés. Moi, je ne sais pas, mais je ne vais pas à la plage quand il fait 25 degrés, parce que ce n'est pas vraiment chaud, 25 degrés. L'été, puis si tu veux aller à la plage pour être confortable, il faut qu'il fasse au moins 30, 32, 33 degrés. Mais là, c'est comme si le citoyen urbain qu'on a formé depuis des décennies, les nouveaux modèles, sont de plus en plus faibles. Et là, ils ne sont plus capables de supporter une journée d'été, alors qu'on est entouré de climatisation, de ventilation, de lots de confort dans les villes, puis tout ce que tu peux imaginer. Ils sont tous à l'agonie. Quand tu les vois à la télé, c'est là où on passe le message, puis qu'on construit des émissions de télé, puis qu'on veut vous faire passer un certain message. Sans parler de conspiration, mais c'est un modèle. Le système, c'est un gros business. Comme tous les autres. Ton gouvernement, c'est un business. Tous ceux qui gravitent autour des gouvernements, vous le voyez, c'est tous des grosses entreprises, c'est tous des gros bonnets. C'est un business, c'est un modèle. Il n'y a rien qui est gratuit. Tu le vois bien. Tu ne peux pas mettre un pied devant l'autre sans que ça te coûte quelque chose, sans que tu payes une taxe, un impôt, un frais, que tu achètes quelque chose. Tu veux rentrer dans un parc, ça coûte tant. Tu veux faire ceci, ça coûte tant. Tu es dans un gros, gros modèle d'affaires, de business. Puis il grossit de plus en plus. Plus tu t'en vas dans le gauchisme, plus tu t'en vas dans le socialisme, plus ton modèle d'affaires rapporte. Parce qu'il n'y a plus rien qui ne coûte rien. Là, on est rendu avec Mastercard et l'ONU qui se sont associés pour produire une carte de crédit qui mesure votre empreinte. Carbone. « Are you kidding me? » Mais on en est rendu, là. Puis là, vous allez le voir, puis on le voit de plus en plus. On pousse, on pousse, on pousse. Comme le mec de CNN, je vais vous laisser le lien aussi, vous irez écouter ça. On pousse. Mais il dit, notre prochaine mission, c'est de pousser les changements climatiques. On va vous montrer des photos, puis des images de fonte de glace, de ceci, de cela. Alors que tout est cyclique. Il y a sûrement... Nous, notre... Probablement, notre plus grand tard à nous, les humains, c'est la consommation puis la pollution. Mais ça, ce n'est pas vraiment important parce qu'ils font de l'argent. Les autres, ils sont dans le business. Donc, ils ne veulent pas que vous arrêtez de consommer. Ils veulent juste vous vendre un autre modèle qui va coûter très, très cher. Et pour ça, il faut continuer dans cette histoire-là. Donc, qu'il fasse 35 degrés, moi, je ne le sais pas, mais j'en ai vécu plein de 35 degrés depuis 59 ans, mais ça ne dure pas longtemps. C'est 3-4 jours, puis après ça, on revient à la normale. Puis tu as des listes comme ça. Tu as même Wikipédia qui nous fait une liste des vagues de chaleur. Hé, en 1540, la vague de chaleur puis la canicule a duré 11 mois en Europe. En 1540, en 1757, l'été le plus chaud en 50 ans. Vague de chaleur en 1896 en Amérique du Nord qui a tué 1500 personnes et ainsi de suite. Là, tout le monde est climatisé, ventilé. Si tu n'as pas de ventilation, pas de climatisation, chez toi, tu fais comme tout le monde, tu vas t'asseoir dans un centre commercial si tu n'es pas capable de supporter le chaleur. Mais, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité occidentale d'être devenu si faible. Si. Puis quand tu as au feu de forêt, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais là, il y en a de plus en plus parce qu'on a de plus en plus besoin de terre. Souvent, que ce soit au Brésil ou dans d'autres pays comme la Grèce ou ailleurs, la façon la plus rapide pour ces gens-là d'avoir accès à plus de terre, moins de forêt, c'est de la brûler avec des feux intentionnellement commencés, allumés. On le voit beaucoup au Brésil où on a besoin de plus en plus de terre pour le bétail, pour les fermes. Qui est derrière ça? Tu as des grosses entreprises comme tu as des plus petits. Même chose en Grèce. Même chose peut-être un petit peu partout. C'est sûr que quand tu fais un temps sec, si tu n'es pas prudent, il va y avoir des incendies. S'il y a un orage, il va y avoir un incendie avec un éclair ou peu importe. Mais ça aussi, c'est cyclique, c'est depuis toujours. Mais comme il y a de plus en plus d'humains et il y a de plus en plus de gens qui vivent aussi comme des gitans, il y a de plus en plus d'accidents qui se produisent aussi. En Europe, on le voit, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont arrivés, des nouveaux arrivants qui n'ont pas de place où vivre. C'est normal. On veut quitter son pays parce qu'on veut améliorer sa situation, donc sa vie un peu partout. Des fois, de façon accidentelle, on peut déclencher des incendies, mais c'est tout à fait normal ce qui se passe. On prend des événements et des situations normales et on les dramatise. C'est ça le rôle des médias parce qu'il faut qu'on vende là aussi. On a de la publicité à vendre, on a une idée à vendre, on a un système à vendre, on a un système à protéger. Il n'y a pas besoin d'être sombré et ce n'est pas du conspirationnisme. Mastercard et l'ONU se sont... Si Mastercard et l'ONU s'associent, moi je vais dire une chose, ça sent vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada ...